Dépenses alimentaires en 2023, quel est le budget mensuel consacré par les Algériens ? Le sujet des dépenses alimentaires est au cœur de tous les débats en Algérie. Inflation, arrêt des importations, arrivée du Ramadan, autant de facteurs qui pèsent sur le porte-monnaie du consommateur algérien. Mais combien dépensons-nous en moyenne pour remplir nos assiettes ? Une étude récente est venue démontrer, que l'Algérie se place en plein milieu de classement des pays arabes qui dépensent le plus en nourriture chaque mois. Les dépenses alimentaires du foyer moyen algérien frôlent les 70 000 d'art en 2023 même si ça n'en a pas l'air, le consommateur algérien accorde une grande importance à son budget nourriture mensuelle. Une étude menée par le média arabe El Shark Economy a démontré que le foyer algérien, moyen consacre 491 dollars américains en achats alimentaires tous les mois. Ce qui équivaut approximativement à 70 000 dinars algériens par mois. Un chiffre qui, comparé à la réalité des salaires en Algérie, semble déséquilibré. Et pourtant ces statistiques proviennent bien d'une agence agréée dans la récolte de données Fitch Solutions. L'Algérie vient donc se positionner à la huitième place du classement, des quinze pays arabes qui dépensent le plus en nourriture en 2023. Ainsi, nous sommes à mi-chemin entre les grands dépensiers Kohéit 1415 dollars, Émirat 1299 dollars et Qatar 1227 dollars et les pays qui consacrent le moins de budget à la nourriture Liban, Tunisie, Yémen. Dépenses alimentaires moyennes des Algériens Qu'en pense l'Office National des Statistiques ? Il faut savoir que l'ON Institution, algérienne a publié une étude qui vient corroborer ces chiffres. Selon les données fournies, les ménages algériens moyens dépensaient déjà 59 700 dinars algériens par mois en 2011. Les dépenses par tête avaient atteint les 10 190 dinars algériens mois à l'époque. A la lumière de ces chiffres, l'ON avait déclaré que 42% du budget total des familles était alloué aux achats alimentaires la même année. La baisse du pouvoir d'achat, la hausse subséquente des prix, le phénomène de spéculation sont autant des causes probables à cette hausse du budget alloué aux dépenses auto-école et permis de conduire, ce qui va changer en Algérie. L'organisation des auto-écoles a été l'un des dossiers épineux soumis au ministère des Transports. La Fédération Nationale des Auto-écoles, FN, a longtemps plaidé pour la réorganisation de la profession et un contrôle strict de l'opération de délivrance de nouveaux agréments. C'est visiblement chose faite, un décret exécutif 2397, publié au dernier journal officiel numéro 15 vient en effet modifier les conditions d'organisation et de contrôle des établissements d'enseignement de la conduite automobile prévus dans un décret publié en mars 2012. Le texte signé par Aïm Noben Abderrahman précise d'abord les missions de l'auto-école, enseigner la conduite automobile en plus de dispenser des cours de perfectionnement ayant pour finalité et l'évaluation de la qualification en matière de conduite automobile. Le décret donne une définition de l'exploitant, toute personne chargée de gérer l'activité qu'elle soit la titulaire de l'agrément ou la personne désignée par la personne morale. Des modifications sont apportées concernant la capacité professionnelle du gérant, obligation d'être diplômé d'enseignement supérieur et d'avoir une expérience d'une année, au moins, en qualité de moniteur d'auto-école attestée par l'autorité habilité, ou disposer d'une expérience de trois ans, au moins, en qualité de moniteur d'auto-école attestée par l'autorité habilité. Parmi les dispositions revues par le décret, figure l'obligation faite à l'exploitant de l'auto-école d'assurer un suivi permanent de son activité et de veiller au bon fonctionnement de son établissement sur le plan administratif et pédagogique en plus d'assister aux épreuves les jours de l'examen. Agrément d'auto-école, quelle démarche ? Détaillant la liste des documents devant accompagner la demande d'agrément là aussi modifiée, le décret revient sur la question des nouveaux agréments soulevés par la Fédération Nationale des Auto-Écoles, FNE. Cette organisation a dénoncé le non-respect par les directions des transports des Willeya d'une circulaire numéro 1769 du 22 juin 2015 portant gel de l'octroi de nouvelles autorisations jusqu'à assainissement du dossier. Le nouveau décret précise que l'agrément est accordé pour une durée de dix années renouvelables. La demande de renouvellement doit être adressée au WALI, territorialement compétent, au moins, trois mois avant l'expiration de l'agrément, accompagné des documents suivants, trois photos d'identité récentes, trois certificats médicaux attestant l'aptitude physique, mentale et une bonne acuité visuelle du moniteur, une copie de la carte professionnelle du moniteur en cours de validité, une copie du cahier des charges lu et approuvé, justification de propriété ou de location du local. Justification de propriété des véhicules d'enseignement, détaille le décret. Le WALI statute, selon le décret, sur la demande de renouvellement de l'agrément dans les mêmes formes et conditions que celles qui ont prévalu à l'obtention de l'agrément dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande. L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans les délais, et les formes requis, restent provisoirement valides jusqu'à ce que le WALI statute sur la demande. L'acceptation du renouvellement de l'agrément ou le refus sont notifiés aux demandeurs par tout moyen, précise bagage avion Air Algérie, cet accessoire qui va vous faciliter le voyage. Se préparer à prendre l'avion demande une organisation sans faille. Pour ne pas s'y perdre, de nombreux voyageurs font le choix d'établir des listes de choses à faire. Préparer ses bagages et vérifier ses documents personnels ne sont qu'un début. En plus de ces petites tâches, il faut également songer aux accessoires à « emporter avec soi ». Arrivé à l'aéroport, beaucoup se retrouvent très vite dépassés. On ne sait plus où donner de la tête, et un rien devient stressant. Dans tout cela, des agents de bord ont révélé l'un des accessoires qui peut totalement changer notre façon de voyager. Ils seraient, selon eux, parfaits pour garder les mains libres tandis que l'on traverse les dédales des aéroports. Il s'agit tout, simplement de sangles à bagages. Prenez l'avion en toute tranquillité grâce aux sangles à bagages réglables. Bonne nouvelle pour les voyageurs, un lot de quatre sangles de bagages est actuellement en promotion sur Amazon. A l'origine affichée au prix de 15 euros, elle bénéficie d'une réduction de 20% sur le site des commerces. Le lot de quatre sangles à bagages bleus et noirs passe donc à 12 euros, soit 3 euros l'unité. En voyage, cet accessoire deviendra très vite votre préféré. Extensible, leurs dimensions vont de 120 à 200 cm de long sur 5 cm de large. Les sangles sont d'ailleurs suffisamment petites et légères pour tenir dans votre sac jusqu'à votre arrivée à l'aéroport. Plus besoin de stresser à la récupération des valises, les vôtres seront parfaitement reconnaissables à l'aide des sangles dont elles seront entourées. Vous pourrez également noter vos coordonnées personnelles sur les étiquettes d'identification pour être certain de ne pas perdre vos sacs. Mieux encore, il sera possible de protéger vos bagages de façon optimale grâce à l'option de la fermeture sécurisée. Sur Amazon, les voyageurs sont entièrement satisfaits de ces sangles à bagages. Sur Amazon, les sangles de bagages equinus sont décrites de solides, élégantes et pratiques. Facilement réglables, elles s'adaptent à différentes tailles de mal. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.